Le profil de TPR 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 naturel c'est évident et non naturel c'est tout ce qui suffit et on est ici donc on est ici à la porsola et dans la bâtimentèque le bâtimentèque c'est le sœur mais je n'ai rien à dire cet espace qui est en train de se faire nous allons voir avec le sœur ce qu'il y a de l'anoua le moukhtalifé qui s'appuie dans le sœur très bien on a une gamme très variée par rapport à les couleurs les formats et les textures les moukhtalifé le cliente on a essayé de toucher plusieurs le céramique il y a des céramiques dans le ténal chamara il y a des ténal beydah pourcelaine avec des moukhtalifé et des typologies nous nous contribuons avec les biéros avec les entreprises les matres de l'ouvrage les matres d'oeuvre et tout ce qui est nous nous donons un accompagnement qui est un projet 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 de tous les champs dans le pays il y a des céramiques qui est un projet qui est un projet qui est un projet c'est une culture qui est un projet et qui est un projet qui est un projet et qui est un projet qui est un projet de notre métier et de l'ouvrage qui est un projet qui est un projet de la vie qui est un projet il y a des céramiques ils ont dit la demande c'est-à-dire ils veulent une qualité supérieure chaque fois et nous les producteurs ils continuent le rythme pour aller chercher toujours encore mieux la qualité du produit. Donc la chose que j'ai dit, c'est le rectifié poli. Donc, ce n'est pas un carreau rectifié poli. Un carreau rectifié poli, c'est un carreau qui est rectifié dans tous les côtés et au même temps, nous avons un polissage. L'effet du polissage va nous donner une brillance plus grande. C'est ce qui permet aujourd'hui le de la peau de la peau de la peau. Par exemple, les gens ont nettoyé beaucoup de l'eau avec le bois. Donc, je ne me suis pas en train de faire ça, parce que la brillance est naturelle dans la peau de la céramique. Ce n'est pas une économie d'énergie de l'eau. Donc, nous allons dire qu'au-delà du côté design, il y a aussi une évolution fonctionnelle du carreau de céramique. Hamza, comment on voit les noms de la peau de la peau de la peau de la peau ? Oui, justement. Comme je le disais, c'est que les sols durs, qui sont les sols durs, qui sont les sols naturels et non naturels. Mais il y a aussi les sols tendres, qui sont les moquettes, les sols dans les joueurs, les crèches, tendres pour les enfants, etc. Il y a aussi les sols en bois, qui sont les parquets. Il y a aussi les sols techniques. Les sols techniques, c'est pour les salles d'informatique, les salles de l'internet et tout ça, où on fait passer des cabulures ou là. Il y a aussi la fonctionnalité. Il y a aussi la fonctionnalité. Nous avons vu, surtout, que nous avons des bons jours, où les gens ont des travaux, qui ont des travaux, qui ont des pêches dans le sol, et qui ont des pêches. Nous avons vu, nous avons vu les sols durs. C'est ce qui nous intéresse le plus, nous avons vu le binais et le binais. Nous avons vu les sols en carrelage. C'est des carreaux de carrelage. Nous avons vu le monocouche, si on veut élever un peu le niveau de notre traitement au sol. Nous avons vu les dalles de sol, nous avons vu les compactes aussi. Nous avons vu la porcelaine. La porcelaine, la pâte blanche, la pâte rouge. Il y a beaucoup de changements, selon la fonctionnalité, selon les caractéristiques techniques. Nous sommes entourés de différents matériaux. Ce sont des noms naturels. Comme dans le Hommam, ou dans le bassin, ce sont des matériaux plutôt naturels. Les simulations naturelles. Voilà, simulations en tout cas. Une autre question, c'est l'écrivain du sol. C'est-à-dire que, pourquoi nous devons prendre des réunions des réunions des réunions ? Nous ne pouvons pas prendre des réunions. L'écrivain du sol est très important. Oui. Il ne faut pas s'improviser. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas la bonne. Non. Le sol écrivain du sol. Le traitement du sol. On ne peut plus passer par des réunions des réunions beaucoup. Le Chouet va天 ce qu'on va faire au mur ou dans le plat. J'ai une question, par exemple, sur l'arrivée de la cuisine, sur l'arrivée de la cuisine, nous allons parler de la cuisine parce qu'il y a le gras, il y a le tuyau, il y a les dames et les autres. Et parfois, on peut les agresser par les produits chimiques. Donc, il y a aussi l'arrivée ? Oui. Le critère déjà dans la cuisine, c'est un espace humide. Il faut que la dalle de sol ne soit pas glissante. Et dans la salle de bain ? Dans la cuisine aussi. Voilà, tous les espaces humides. Et comme nous l'avons dit, il y a un critère de choix. Il y a un sol souple, il y a un sol souple. Donc, la fonction dit déjà un critère de choix. Donc, le sol souple, il y a un sol souple, il y a un sol souple, il y a un sol souple. Mais il y a des salles de bain, les cuisines, les hammams aussi. Il y a un sol souple derrière nous. Les saunas, généralement, on boit le sol. Mais le hammam, il ne faut pas que ça soit glissant, sinon, c'est le risque. Donc, le critère de sécurité, il prime. Il y a un autre chose pour la cuisine, par exemple. Il y a un risque d'avoir le ketchup, le mayonnaise, le mayonnaise, il ne faut pas savoir quel sabine, quel jaune, quel change de couleur. Il y a des motifs que nous cherchons. Encore une fois, il y a une économie qui nous permet d'avoir un sol. Bien sûr. Donc, le sujet qui vient de nous qui nous permet de faire beaucoup de travail et nous avons beaucoup C'est la période. Et nous avons un sol. Quels sont les critères ? Troisièmement, et rapidement, pour nous attirer les informations pour les participants. Alors, il faut que j'apprécie de tous les jours. Comme je vous rappelle, c'est que j'ai besoin de transport de la lumière du jour au milieu de la lumière du jour. Il y a des dalles de sol claires et brillantes parce qu'elles réfléchissent la lumière. Maintenant, si nous n'avons pas ce besoin de le décor, il faut qu'on ait des dalles de sol mates ou non réfléchissantes ou plus ou moins sombres. Déjà, il y a des critères. La cuisine, je recommande aussi la dalle de sol antibactérienne parce qu'elle ne doit pas avoir le critère de la prolifération des microbes. N'est-ce pas ? Nous avons aussi les critères techniques la résistance aux rayures, la résistance à l'impact ou le comportement au feu. en cas de feu. La dalle de sol ne doit pas dégager une fumée nocive qui peut nier à notre santé. Donc, nous devons pas nous 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 ne pas que nous nous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette étape ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! C'est une question ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !